Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, vraiment ça va, donc on va continuer par rapport aux signes pour mai 2020, donc on va voir quel signe il va sortir, j'espère que tout le monde va bien, moi j'ai un jeu de soleil ce matin, donc j'adore ça, ça fait de bonnes énergies, c'est vrai que c'est nuageux, bon c'est pas, mais bon après si c'est nuageux, il faut être nuageux, donc voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que quand il y a du soleil, ça fait du bien au moins, ah bon voilà, je suis contente, donc voilà, on va voir quel signe on va faire, Donc là j'ai les cancers, donc cancers pour le mois de mai, donc je vais en mettre là, donc le cancer pour le mois de mai, donc je vais, j'ai envie de changer, je vais prendre celui-ci, Donc les cancers pour le mois de mai, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous le laissez, c'est que c'est pas pour vous, donc après, bon je dis ça, je dis rien, voilà, vous me connaissez, Donc on va voir, pour le cancer pour le mois de mai 2020, les messages que je peux vous faire passer, allez, on y va, Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, donc on connaît quoi, On a la discipline, et la prospérité pour les cancers, et on a la santé, donc ça c'est bon, ensuite j'ai envie, il y a des cartes partout aussi, vous savez, bon, Donc là, par rapport au cancer, on parle de, ouais, de, on parle, alors on parle de la discipline, Donc peut-être, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous, mais c'est comme si, Fallait être, peut-être être plus discipliné, on parle aussi de quelque chose où, il y a une forme d'autorité, face à une certaine discipline, On parle de, qu'il va falloir mettre peut-être, ou des limites, face à une situation, Mettre en place quelque chose, vous voyez, face à une forme d'autorité, une certaine discipline, arriver à mettre des limites, On parle aussi que, peut-être qu'il va falloir, par rapport à cela, quelqu'un, il va falloir, qu'il s'impose, Prendre, comme on dit, les taureaux, le taureau, en fait, par les cornes, arriver à réfléchir à comment régler une situation, Poser des limites, vous voyez, élaborer peut-être un plan, ou une stratégie, Parce qu'on parle aussi, peut-être mettre aussi des limites par rapport à de l'argent, Il y a quelqu'un aussi qui, qui doit vraiment réagir, il y a une situation par rapport à de l'argent, Il va falloir que vous trouviez quelque chose pour changer une situation, Il y en a aussi, je vous dis, qui vont, je vous dis vraiment, il va falloir poser des limites, Parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont trop dans l'aide aux autres, Il y a quelqu'un aussi, ouais, par rapport à une situation matérielle, Il va falloir vraiment régler quelque chose, ça ne va pas, Il peut y avoir aussi, ça fait dans le pro, ça fait dans le privé, Il y en a, ils aident trop les autres, Il y a aussi quelque chose où on est dans l'attente, Il y a quelqu'un peut-être aussi qui abuse d'un pouvoir, d'une autorité, On vous dit qu'il faut vraiment que vous arriviez, que ça soit dans le privé ou dans le pro, Il faut mettre des limites, hein, par rapport aussi à de l'argent, Je vois des personnes aussi qui vont, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, Enfin, ça vous, alors ça peut être vous que vous voulez sortir d'une situation, Mais ça peut être quelqu'un aussi qui veut poser, comme on dit, un veto, je ne sais pas comment on dit, par rapport à vous, Ça peut être aussi quelqu'un qui va élaborer quelque chose contre vous, hein, Et c'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui doit prendre vraiment le taureau par les cornes, Par rapport à de l'argent, par rapport à des gains matériels, euh, poser des limites. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose, Euh, Je vois des personnes aussi, euh, Qui sont toujours en train d'essayer d'avancer, Des personnes qui, euh, qui persévèrent, Des personnes, euh, Euh, on parle de beaucoup de persévérance pour arriver à avoir pas mal de choses dans leur vie, Euh, des personnes qui sont beaucoup dans la fécondité. Je vois des personnes aussi qui sont dans l'attente et qui, euh, Euh, qui ne sont pas, euh, contents ou contentes de, de la bêtison. Hein. Il y en a aussi, euh, Qui ont un rythme, euh, Euh, trop effréné. Un rythme trop accéléré. Ils ne prennent pas assez le temps. Hein. On parle aussi que par rapport à tout ça, L'archange Michael est présent. Il est là, à vos côtés. Il va essayer, euh, De, de, de soulager. Euh, de, euh, Il va essayer, il va vous aider, en fait, A, euh, A changer cette situation. Il y a quelque chose, pour moi, qui va, Enfin, il y a quelqu'un qui est trop dans l'autorité. Hum. On parle aussi, euh, On parle que, euh, On parle de personnes qui, euh, Alors, après, ça peut être un domaine, euh, Où travailler dans la beauté, hein, Parce que le monde de la beauté, Après, ça peut être aussi des personnes, euh, Belle, euh, belle de l'extérieur, hein, Des personnes qui aiment bien prendre, On aime bien prendre de, On aime bien prendre soin de soi-même. Euh, des choses comme ça. Hein, bon. On parle aussi, C'est comme si on vous disait, Euh, bon, écoute, Il faut vraiment que tu reprennes soin de toi. Ne te laisse pas aller. Euh, habille-toi. Prépare-toi. Euh, tu ressembles à rien. Est-ce que t'as vu ta tête ? Je vous jure, on me dit ça. Euh, c'est pas parce que, euh, Ça va pas en ce moment, Ou qu'il se passe ça ou ça, Que tu dois te laisser aller. C'est vraiment pas possible. Euh, il faut vraiment que tu reprennes le contrôle. Euh, voilà. Ça va te faire, euh, Tu vas te sentir mieux. Tu vas voir, tu vas retrouver un équilibre dans ta vie. Euh, le texte, le dynamisme, quoi. C'est quoi de rester comme ça, euh, Sur le canapé, euh, en pyjama, quoi. Donc, maintenant, ça suffit. Euh, il faut que tu te rebouges le derrière, quoi. Et tu vas voir, tu vas retrouver la fleur de vie. Hein. Je suis là et je te protège. Donc, arrête de te faire du souci. Moi, on me dit ça. Bon. Bon. On parle aussi qu'il y a quelque chose, euh, Vous allez trouver un nouveau but dans votre vie, euh, Quelque chose par rapport, euh, Au monde, par rapport à l'étranger, Peut-être de nouvelles rencontres, Ou de nouvelles communications. Euh, voyez, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui ont envie d'explorer d'autres choses, De faire de, je sais pas, euh, de, de, ouais, comme si, Comme si on avait envie de gros changements, en fait, dans sa vie. Hum. Ouais. Et, euh, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous ralentissait, Ou t'allais vous bloquer, hein. Quelqu'un, peut-être, qui vous, euh, met trop au carré, euh, dans votre vie. Ah, bon. Et, euh, là, on te dit, écoute, hein, Si t'as envie de changer des choses dans ta vie, quoi, T'as le droit, hein, non, parce que dans la vie, il faut d'abord s'épanouir. Bon. Alors, euh, bah, s'il est pas content ou qu'elle est pas contente, Si t'as envie, euh, euh, de voir de nouvelles cultures, Ou si t'as envie de profiter d'aller à l'étranger, Ah, bah, tu le fais, quoi. On peut dire, prends le taureau par les cornes, hein. Ouais, parce que c'est bon, quoi. Là, il y en a, il vous bouffe la vie, quoi. Alors, voilà. Ensuite, c'est pareil. C'est comme si, euh, euh, alors, soit c'est déjà sur le feu, Et ça mijote, euh, à un, vous voyez, tout doux. Mais, euh, il y a aussi des choses, où, euh, Il y a des personnes, pour moi, Qui vont se retrouver un équilibre, Ou alors, des choses, peut-être que, euh, Ça vous fait du bien, euh, par rapport à tout ce qui est, euh, Les minéraux, les pierres, la litothorapie, Euh, ça peut être du reiki, Euh, ça peut être, euh, de la méditation. Je sais pas, on me parle de choses comme, Bon, bref, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Ah ouais, on parle aussi de, comme si, euh, Il fallait pas lâcher. Comme si, euh, il fallait persévérer, hein. D'accord ? Euh, parce qu'on parle vraiment, euh, Comme si, euh, comme si, il y avait des choses qui vous étaient destinées, prédestinées. Euh, par rapport, je vous dis, à, euh, à une envie de, de, de destaurer le monde. Ouais. Euh, peut-être qu'il y en a même qui vont faire de la route, hein, euh, Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans, par rapport, euh, ouais, dans les pierres, les minéraux, hein. Et peut-être que, euh, bah, plus tard, vous allez vous déplacer par rapport à ça. Après, ça peut être aussi, euh, un accord, euh, pour du travail, euh, je sais pas, avec quelqu'un qui, qui vit ailleurs, des choses comme ça, Qu'il va falloir que vous vous déplaciez, hein, euh, mais on parle vraiment que, bah, c'est votre destin, hein, aussi, ça, de vous diriger, euh, peut-être, vers, tout ce qui est, euh, ce domaine-là, hein. Et puis, on parle en plus que par rapport à ça, bah, franchement, ça va vous apporter le succès, hein. Euh, et puis, on est dans les autres aussi, par rapport aux minéraux, aux pierres, hein, la lithothorapie, moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein, après, bon. Et là, on te dit, euh, l'archange Michael, il te dit, écoute, là, euh, alors déjà, il te disait, euh, par rapport à ce qu'il faut que tu te bouges le popotin, euh, de réagir, peut-être, euh, à la façon dont tu agis à ce moment. Mais, il te dit aussi, euh, qu'il y a quelque chose, euh, qui t'est vraiment destiné, euh, concernant, euh, euh, alors certains, on me parle, euh, euh, par rapport à ce que je disais, les minéraux, voilà, des choses comme ça, mais on parle aussi, par rapport, euh, certains, à de l'astrologie. Vous voyez, euh, ça peut être aussi, euh, par rapport à de la cartomancie, euh, par rapport aussi, euh, au fait, euh, de certaines cultures différentes de toi. Voilà, aussi, par rapport, euh, à explorer le monde, à voyager. Là, on te dit qu'il va falloir que tu bouges, quoi, que tu quittes ton, ta maison, en fait, pour aller voir le monde extérieur. Ce qui se passe ailleurs, dans le futur, hein, il va falloir, euh, il y a des choses, en fait, il te dit qu'il y a des choses, il va falloir faire du changement dans ta vie. Voilà, il y a, tu as des changements à faire dans ta vie, hein, euh, tu as vraiment des choses à changer. Tu auras des, euh, des, euh, des décisions importantes à prendre. Et, ben, il va falloir te décourager, ah, parce que tu vas avoir du boulot, on me dit, euh, ouais, tu as vraiment du boulot, hein, de toute façon, c'est... Ouais, tu vas être très occupé, quoi, hein. Voilà. Vous allez, euh, vraiment, euh... Il y a une décision, hein, par rapport, je vous le dis, il y a quelque chose au niveau professionnel, il y a quelque chose aussi, euh, une décision, euh, et en plus, on te dit, il va pas falloir, tu sais, ça va pas être évident, il va falloir, mais il va falloir le faire, changer quelque chose, pas mal de choses, hein. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose, il y a des personnes qui ont beaucoup de sensibilité, c'est très fort, euh, ils vont avoir du mal à prendre des décisions, à changer des choses, à, ouais, à faire des gros changements dans leur vie, hein. Il y a des choses, euh, il y a des choses, euh, c'est comme si aussi, euh, il y avait des choses qui allaient pas être faciles à prendre, parce que c'est comme si on te disait que, euh, comme si tu allais être obligé de couper quelque chose, ou d'arrêter quelque chose, et tu es vraiment à fleur de peau, il y en a, ils sont beaucoup à fleur de peau, on parle de certains d'enfants indigos, d'adultes indigos, et, euh, que ça va pas être facile. Il y a, il y a aussi, par rapport à un contrat CDD, pour certains, euh, il va y avoir du changement, euh, il va falloir que tu ailles vers autre chose, euh, il va falloir te lancer, en fait, hein. Un, 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 un. Je vois aussi des personnes qui vont, euh, j'ai l'impression aussi que, euh, euh, je vois quelqu'un qui est loin je vois quelqu'un qui est loin donc ça fait dans le même pays comme à l'étranger je vois quelqu'un de toute façon qui a qui va ça peut être quelqu'un qui est à la campagne ça peut être un métier lié à l'agriculture ça peut être des choses comme ça mais c'est comme si ces personnes avaient envie de voir le monde de voyager de faire de la route il y a quelqu'un qui met trop son véto et j'ai l'impression qu'on va faire des changements on va prendre des forces face à une situation ou une personne ouais on parle d'une frontière aussi par rapport à ça d'une frontière de distance avec quelqu'un il y a une culture aussi différente par rapport à cette situation ouais donc là pour moi je vois vraiment je vois des projets donc on parle de projet ça peut être familial ça peut être des projets dans la famille ça peut être un projet en cramie ça peut être aussi sentimentale mais on parle de toute façon qu'il y aura pas mal de soutien vous ne serez pas seul face à vos décisions on va trouver aussi donc il y a vraiment des changements des accords donc ça peut être professionnel que vous avez envie de changer donc pour moi il y aura changement et un accord retrouvé il y a pas mal de choses il y a un changement pour moi pour certains au niveau d'un contrat professionnel mais j'ai l'impression que c'est comme si on allait partir ailleurs un déménagement aussi ouais on va vous soutenir de toute façon dans vos décisions je sais pas c'est comme si on avait des trucs en tête qui sont là ou qui arrivent on parle aussi de changement au niveau de l'état mental au niveau de d'une chose assez gourde j'ai l'impression aussi qu'il y a alors je sais pas moi je vous dis ce qu'on me dit j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un projet par rapport à du médical du médical alors je sais pas ça peut être un rendez-vous voilà pour des tas de raisons mais pour moi il y a quelque chose ouais il y a un projet par rapport à du médical en tout cas on parle aussi que par rapport à ça il y aura des changements donc pour moi ça arrive il y a vraiment un truc par rapport je sais pas il y a un truc par rapport une prise de décision par rapport à du médical bon je vais pas attendre là-dedans parce que j'aime pas donc là on parle que concernant quelque chose excusez-moi ça sort j'y ferai par rapport à quelque chose par rapport à du médical on parle vraiment de toute façon que pour vous comment dire pour vous ça va vous permettre en fait qu'on parle que ça va bien se passer et que après une fois que ça sera fait ça va aller pour vous j'aime pas trop moi donc on parle de on parle d'une chance qui arrive pour vous vous allez vraiment vous sentir plus apaisé dans votre vie il y a quelque chose aussi qui va se régler parce que c'est comme si ça allait pas pour moi ça va pas vous avez envie de plus d'arrêtement plus de thé peut-être que vous l'êtes pas il y a quelque chose un état de crise qui arrive donc pour moi il y a des changements on va prendre des décisions de nouvelles directions donc ça peut être sentimental ça peut être professionnel mais il y a des décisions quoi qu'il en soit on parle des décisions de choses qui n'avancent pas il y a des choses qui n'avancent pas il y a vraiment un blocage ça peut être des personnes parce que là j'ai le foyer j'ai le foyer puis je la campagne donc ça peut être une maison à la campagne ça peut être aussi une ferme ça peut être par rapport aussi à l'intérêt par rapport à de l'agriculture dans le professionnel mais il y a des choses très longues il y a beaucoup d'hésitation par rapport à ça il y a vraiment quelque chose qui n'avance pas qui a du mal à démarrer en fait on ne parle que par rapport au foyer la famille il y a quelque chose qui est en assente alors on parle que on essaye d'avancer d'avancer mais pour moi il y a des choses qui n'avancent pas donc on parle d'une femme on parle d'une femme on parle par de la famille il y a beaucoup d'hésitation des choses qui n'avancent pas en fait dans le foyer c'est comme si en plus à un moment donné l'archange Michael il te dit qu'il va falloir faire des changements dans ta vie si tu veux si tu veux avancer si tu veux si tu as des projets parce que pour moi il y a quelque chose vraiment qui n'avance pas donc là l'archange Michael il te dit il va falloir prendre une décision il va falloir trancher il va falloir changer des choses si tu veux avancer peut-être je ne sais pas couper un lien rompre quelque chose peut-être renoncer à quelque chose si tu veux avoir un changement mais on te dit ça d'accord on parle aussi de ces femmes on parle de beaucoup de spiritualité beaucoup beaucoup à l'écouter de soi-même on parle aussi d'argent par rapport à ces femmes on parle d'une famille d'argent il y a quelque chose on parle de rapprochement par rapport à vous quelque chose en lien avec de l'argent ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être quelqu'un qui est là qui va se rapprocher de vous par rapport à un domicile par rapport à de l'argent on parle de quelque chose qui dure depuis longtemps aussi beaucoup d'hésitation beaucoup d'hésitation à faire un choix il y a quelque chose on hésite par rapport à sa situation professionnelle ou financière il y a quelqu'un qui hésite à faire un déplacement ou un voyage par rapport à de l'argent par rapport à des biens intérieurs quelqu'un qui ou a bien réussi ou a bien réussir du coup il y a quelque chose où on va hésiter ou que ce n'est pas encore arrivé ou alors vous êtes dans une situation ou par rapport à une situation financière vous hésitez à faire un choix il y a quelque chose ou ce qui n'avance pas sur un projet de déplacement ou de voyage et il y a un lien vraiment avec de l'argent des biens matériaux c'est comme si sur une période hivernale donc je ne pourrais pas vous dire laquelle on parle de voyage et de ou de déplacement et on parle d'un deuil par rapport à ça comme si on tournait une page en fait d'accord et on parle que par rapport à cette situation c'est comme s'il allait arriver un carrefour important et que quelqu'un allait être obligé de faire un choix quelle direction je veux emprunter en fait par rapport à ce voyage ou ce déplacement donc ça peut être par rapport je ne sais pas du professionnel peut être sur une relation sentimentale mais on parle de ça par rapport à ces femmes c'est pareil là on dit que l'archange Michael te dit que tu vas être obligé à un moment donné ou à un autre il va arriver il va falloir que tu prennes une décision un carrefour important dans ta vie il te dit vraiment qu'il va falloir que tu mènes des actions si tu veux changer ta vie il va falloir choisir est-ce que tu veux emprunter le chemin de gauche ou est-ce que tu veux rester ou le chemin de droite à moins est-ce que tu veux rester sur le carrefour comme ça sur ton canapé à attendre que les choses évoluent dans ta vie donc là on parle d'une femme aux cheveux foncés et j'en ai une autre aux cheveux de cœur d'accord et par rapport à celle qui a les cheveux foncés ça peut être un homme moi c'est comme si cette femme aussi elle devra prendre une décision d'accord j'ai l'impression que cette femme aux cheveux foncés va faire un deuil sur une situation et je la vois prendre une décision il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre par rapport à cette femme aux cheveux foncés il y a vraiment quelque chose peut être par rapport à un travail un commerce il y a une situation financière à régler il y a vraiment par rapport au voyage les voyages les cultures des choses comme ça c'est comme si vraiment on avait envie de bouger de faire plein de choses en fait dans sa vie il y a quelqu'un aussi qui ressort jeune là j'ai une fille mais ça peut être un garçon ou un jeune homme une jeune fille bon il y a aussi ce truc par rapport à l'étranger quelque chose qui n'avance pas dans la vie de ces personnes une grosse hésitation par rapport des déplacements un voyage il y a quelque chose vraiment qui n'a fait pour moi ça fait longtemps que si on ne se passe une action voilà c'est à peine qui se passe il y a l'impression aussi qu'il va y avoir une hésitation par rapport à cette jeune fille ou ce jeune homme ou quelqu'un de jeune une hésitation aussi à faire des changements par rapport à des biens intérieurs par rapport à de l'argent par rapport aussi qu'on aime bien les autres parce que ça peut avoir des répercussions de changements aussi par rapport à du pro il y a une colère il y a une agressivité une colère qui arrive soit par rapport à un voyage par rapport à cette personne jeune soit par rapport à quelqu'un qui a une origine différente il y a une histoire de signature par rapport à cette personne qui est jeune donc attention ça peut être tout défendre l'âge vous voyez c'est surtout ça si c'est un adulte ça peut être une colère sur du professionnel en lien avec quelque chose de l'étranger ça peut être aussi concernant un logement une colère par rapport à quelqu'un après si c'est quelqu'un de jeune ça peut être aussi concernant une garde d'enfant quelque chose comme ça par rapport à la femme qui a les cheveux clairs l'artangélique à elle il te dit que par rapport à une signature quelque chose que tu dois souhaiter dans ta vie il va falloir changer les choses ou un comportement si tu veux obtenir ça ça peut être professionnel ça peut être du sentimental ça peut être pour un déménagement mais si tu veux arriver à avoir cette signature qui pour moi doit compter pour toi l'artangélique à elle te dit qu'il va falloir vraiment changer des choses peut-être dans ton comportement ou abandonner quelque chose si tu veux avancer pour pouvoir obtenir cette signature il va falloir trancher moi je dis ça je dirais bon au piment alors la femme qui est brune ou l'homme alors je vous explique c'est ou cette femme ou cet homme ou alors qui est comme ça ou alors il y a quelqu'un qui va se comporter comme ça face à vous mais quoi si l'en soit il y a une situation d'argent quelque chose d'assez conséquent c'est pas une histoire de 2 euros et il va falloir vraiment se méfier du de réaction d'une personne quelqu'un qui est trop dans 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 l'impulsivité quelqu'un qui est trop 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 à fleur de peau trop trop à réagir comme un volcan là quelqu'un en plus qui peut vous sauter à la gorge quelqu'un qui peut vous étouffer quoi il y a vraiment des réactions pas normales ouais c'est pas des réactions normales quoi c'est vraiment en plus le venet l'agressivité et attention il y a un lien aussi par rapport à un commerce ou un secteur d'activité attention 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 il y a une dispute aussi qui arrive ouais 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 il y a une dispute qui va arriver avec quelqu'un quelqu'un qui qui étouffe dans une situation il y a quelqu'un qui vous dit qui met trop son détail ou qui le mettra qui contrôle tout ah ouais ça va ça va ça va se marquer donc là je vois quelqu'un qui n'arrête pas ou qui ne va pas arrêter de se disputer alors la personne doit être vraiment à se poser mille 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 de questions parce que ils doivent pas comprendre pourquoi c'est comme ça voilà on va se poser des questions alors comme ça va on va se poser des questions sur le fait qu'on hésite aussi sur vous en parlez sur de l'argent les biens matériaux on va se poser des questions aussi par rapport à une hésitation à faire un voyage un déplacement à changer certaines choses professionnelles ou sentimentales on se sent seul on n'est pas bien on a envie d'avoir une chérie ou une chérie ou on a envie d'être avec son chéri ou sa chérie bon on va se poser un homme un homme qui a les cheveux foncés mais il peut être si vous voulez raser aussi la tête ou voir ce que vous voulez ça va chier long et cet homme il va se poser des questions par rapport à nos disputes parce qu'il va se sentir seul parce qu'il a besoin d'être avec quelqu'un et il est malheureux d'accord et pour moi par rapport à cet homme il y a 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 quelque chose dans la famille ou dans le foyer il y a aussi quelque chose vous en parlez par rapport à la campagne une ferme une maison à la campagne ce que vous voulez il y a beaucoup de choses qui font hésiter il y a une colère familiale il y a il y a ouais il y a une colère familiale il y a l'impression qu'il y a une colère aussi par rapport à un appartement ou à une maison à la campagne quelque chose ou un endroit reculé il y a aussi une colère aussi j'ai l'impression par rapport ou à une relation passée ou une relation dans laquelle on est à l'heure actuelle et on voudrait aller sur une autre relation mais le problème c'est que il y a des choses à régler alors on est en colère en plus on va se dire putain mais c'est pas possible voilà j'ai avancé dans ma vie j'ai réussi à avoir mon appartement ou à avoir ma maison ou à je veux dire à avoir des biens matériels mais punaise voilà maintenant je suis dans telle situation voilà et en fait c'est pas facile alors on parle en fait qu'ils sont là ils sont dans l'attente il y a cette colère ils essayent d'avancer ils essayent de persévérer en fait vous voyez ils ont une forme aussi mais ils sont pas contents vous voyez de la vie qu'ils aiment ils sont pas contents de ce qu'ils ont dans le foyer ils essayent de modérer les choses d'aller avec modération vous voyez bon ils essayent aussi d'avoir un peu de retenue par rapport à la famille par rapport au foyer mais il y a vraiment une attente et en fait cette attente en plus ça les met en colère bon pour moi de toute façon il y a vraiment ce truc qui va prendre fin il y a vraiment comme si en plus si on leur disait c'est pas ton destin tu dois aller vers autre chose et pour moi il y a le deuil en plus de cette situation il y a quelque chose en plus qui va arriver de très positif et même si vous voulez par rapport à cette situation où vous n'arrêtez pas de vous disputer où vous êtes triste et tout on dit que de toute façon c'est passé pour vous et il va arriver quelque chose en fait qui va mettre ça à tout ça on parle d'amour on parle de disputes ouais on parle d'hommes ou de femmes on parle de disputes on va se poser des questions ah oui mais laissez tomber pour moi il y a du changement alors là il y a quelqu'un moi je vous le dis que ça soit homme ou femme je ne vais pas préciser parce qu'après on va dire ouais si il y a tu dis que c'est toujours les femmes ou que c'est les hommes mais il y a des il y a quelque chose qui qui sonne faux ou qui va sonner faux il y a quelque chose qui n'est pas sincère il y a une grosse histoire d'argent voilà et ça ne va pas bien se passer pour moi il y a quelqu'un qui est vachement aussi sur l'apparence l'esthétique la beauté énormément sur l'argent quelqu'un qui qui met son véto sur l'argent quelqu'un qui étouffe les sentiments de quelqu'un aussi et l'argent ça ne va pas d'accord moi pour moi je vois des personnes vraiment qui vont travailler ouais je vois des hommes ou des femmes vraiment qui qui ou qui ont qui a quelqu'un qui est arrivé dans leur vie par effet surprise qui a vraiment un effet positif parce qu'on parle vraiment de disputes on se pose des questions ou on se posera beaucoup de peine on va se poser beaucoup de questions aussi par rapport à quelqu'un soit qui est déjà là que vous avez rencontré et qui change votre vie ou ça va arriver mais pour moi vraiment de toute façon travailler sur quelque chose qui est très positif donc voilà ce que je peux vous dire en fait pour les cancers donc je vous fais de gros bisous les cancers et je vous dis à bientôt passez une bonne journée bye bye à bientôt et je vous dis C'est parti.